Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce mardi 4 juin, nouvelle édition du journal de la rédaction. Tout d'abord ce matin vos prévisions météo, après de belles éclaircies en début de journée, les perturbations reprendront vite le dessus. Le temps sera de plus en plus lourd et menaçant avec des averses voire des orages et même des averses de grêle annoncées en fin d'après-midi. Un temps moite et pesant prévu aujourd'hui dans la région des températures de saison, 21 degrés à Calais et au Touquet, 20 à Boulogne et Dunkerque, 19 degrés à Saint-Omer. La météo complète après ce journal. A la une, tout d'abord la grève à la SNCF. Aujourd'hui, seuls 2 TER sur 5 sont annoncées. Pas de perturbations pour les TERGV et TGV. En complément tout de même, 226 cars ont été requis chaînés pour assurer le service dans la région. Toutes les informations bien évidemment sur TER.SNCF.com.au de France. Pour rappel, les cheminots dénoncent le projet de réforme ferroviaire qui prévoit l'ouverture à la concurrence du ferroviaire à compter du 1er décembre et l'abandon du statut de cheminot pour les nouvelles embauches. Dans deux semaines, c'est le début des épreuves du baccalauréat. Les révisions ont donc commencé pour les lycéens de terminale. Seuls à la maison, entre amis ou avec coach, à chacun sa technique pour digérer le programme de l'année. Christelle Dallongeville est coach scolaire pour Catalonia depuis 2012, régulièrement à l'aide des élèves à reprendre le fil de leur scolarité pour atteindre leur objectif, bien souvent de meilleure note et le bac à l'arrivée. Pour cela, la coach utilise des tests et des jeux adaptés pour mettre l'élève en confiance sans pression. Son taux de réussite est presque de 100%. Mais pour cela, compter 60 euros de leur explication au micro de Margot Sey. Une séance dure, pour les élèves de 3e, 1h, parce que c'est largement suffisant. Pour les élèves de 1ère terminale, ça peut varier entre 1h et 1h30. En fonction, en fait, moi ce que je leur dis toujours, c'est qu'en fait je ne suis pas coach COACH, mais je suis le cocher de la diligence, c'est eux qui m'emmènent vers leur objectif à atteindre et donc c'est eux qui trouvent le rythme une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, de façon qu'ils aient le temps de réfléchir et de mettre en œuvre ce qu'on a mis en place en séance en fait. Et donc le tarif, c'est 60 euros de leur et 90 euros pour une séance d'une heure et demie. Depuis le 1er juin, les tarifs de l'électricité ont augmenté en moyenne de 5,9%. Une hausse dénoncée aujourd'hui par beaucoup, qualifiée d'injuste, de trop brusque par les associations de consommateurs, mais aussi certains élus. Le conseil municipal de Coutte-Kirquebranche a voté il y a quelques jours une motion pour protester contre cette augmentation. Un vote surtout symbolique qui n'aura aucun effet. Mais le maire David Bayeul veut montrer qu'il s'oppose à la hausse des prix. Il assure ainsi réfléchir avec la communauté urbaine de Dunkerque et son président Patrice Vergritte a une manière de compenser cette augmentation, l'objectif étant pour lui de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Ces explications au micro de Corentin Escaillé. Arrêtons cette machine à broyer la proximité. Le tarif réglementé, ça touche tout le monde. Ça touche les petites retraites, ça touche les personnes seules, ça touche toutes les familles. Alors bien évidemment, à un moment donné, les élus locaux doivent quand même dire stop. Ou alors, trouver des alternatives. L'alternative, on est en train de la calculer à la communauté urbaine. On l'a déjà fait dans d'autres domaines. On l'avait fait par exemple dans les emplois à domicile pour les seniors. On l'avait fait pour les ateliers linguistiques. On sait faire à la communauté urbaine, mais ça ne suffit pas. Les collectivités locales ne pourront pas toujours compenser ces décisions unilatérales de la part des plus hautes instances. Je dis bien les plus hautes, puisque ça dépasse même l'échelon national. On parle là d'échelon européen. On parle d'emploi également, d'insertion dans ce journal avec le portrait d'une entreprise pas tout à fait comme les autres spécialisée dans l'insertion par le travail. La société Chenelais est basée sur 4 sites, dont 2 dans la région, à Audruc pour l'industrie et ici Londrotin-le-Nord pour l'agroalimentaire. L'entreprise dispense 35 000 heures de formation par an à 350 personnes en recherche d'emploi. On fabrique ici du chocolat, de la soupe, des jus de fruits, une production qui permet d'orienter ces personnes vers des métiers en tension. Et la société ne fait pas que former. La qualité de production est une véritable exigence. Explication recueillie par Corentin Escaillé. Au début, on travaille sur les compétences clés, les compétences de base. Savoir être là, savoir être présent à l'heure, pouvoir rendre compte, suivre des consignes, des choses qui sont parfois oubliées, qui n'ont jamais été apprises par les personnes qui passent là. Et puis derrière, on enchaîne sur des compétences plus techniques. On commence à parler effectivement de rythme, de capacité de répondre à une certaine demande de productivité parce que c'est ce qui va leur être demandé dans les parcours professionnels classiques après le passage au Chênelé. Il y a environ un an, Kassel était élu village préféré des Français par l'émission éponyme de France 2. Un coup de communication inespéré pour la commune qui a vu ces derniers mois sa fréquentation être multipliée par deux, voire trois, selon l'Office de tourisme. Depuis juin dernier, cette élection, Kassel aurait accueilli près de 250 000 touristes, certains venus de la région, d'autres d'un peu plus loin. Tous ont pu découvrir le charme authentique de ce village flamand, perché sur son mont. D'ici quelques jours, fin juin, les équipes de France 2 seront de retour à Kassel pour tourner les séquences de présentation de l'émission 2019. Retour sur cette année folle avec le directeur de l'Office de tourisme, au micro de Lucille Berthe Constant. On a senti les effets tout de suite dès le lendemain de l'élection. Et ces effets perdurent et perdurent encore en ce moment, perdurent encore sur le mois d'avril et même mai 2019, puisqu'on a une fréquentation qui est quasiment doublée par rapport à l'année dernière. Au niveau de l'Office de tourisme, du bâtiment en lui-même, c'est vrai qu'on a réussi à compter entre 10 à 12 000 personnes sur l'été, sur les mois de juillet et août qui sont passées, juillet et août 2018. Maintenant, nationalement, on sait que tout le monde ne passe pas par l'Office de tourisme. On a des statistiques pour ça. Et donc, on pourrait estimer une fréquentation globale, c'est une estimation, entre 80 et 100 000 personnes environ qui sont venues l'été dernier sur Cassel et qui ensuite se sont diffusées sur les communes aux alentours pour venir tester et goûter cette authenticité à la flamande. Pour terminer ce journal, on vous propose de découvrir une société d'un nouveau genre à l'aude, le fèvre, jeune nordiste et la cofondatrice des Sublimeurs, un site internet où l'on peut sélectionner des restaurants responsables ayant à cœur de partager des artisans avec qui ils travaillent. Et cela concerne aussi bien la nourriture que la décoration. Les Sublimeurs ont été lancés en février, mais l'idée germe depuis trois ans. Ils sont actuellement 17 restaurants à travailler avec les Sublimeurs. Le choix, justement, de ces professionnels se fait avec des artisans locaux, des circuits courts, du glacier au coutelier. Il veut mettre en avant le beau et le bon. Explication au micro de Margot Sey. On va communiquer seulement sur des restaurateurs qui ont vraiment à cœur de travailler le local, qui ont une démarche éco-responsable. C'est pour ça qu'on les accompagne vraiment dans leur sourcing. On leur permet de travailler avec encore plus d'artisans et de commerçants, comme aujourd'hui, lors de ce marché local exclusivement réservé aux pros. On leur permet aussi de s'engager dans une démarche qui est éco-responsable, c'est-à-dire de valoriser leurs déchets, etc., avec nos partenaires. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant à suivre vos prévisions météo.